Musique Donc nous sommes aujourd'hui sur un des endroits du client, probablement l'un des plus insolites. Qui, dans le bourg du client, connaît cette fontaine de gouraux ? C'est en 2016 que j'ai eu l'idée, avec l'autorisation du maire de Pornic, de consulter les délibérations municipales du XIXe siècle. Et là, ma surprise a été grande de constater que le 10 novembre 1867, le maire du client et son conseil municipal demande l'autorisation au préfet de Loire-Inférieure pour intenter un procès à Gilles Tardif, le propriétaire de la bascule. Et que dit le préfet ? Le préfet donne effectivement l'autorisation. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de savoir pourquoi le maire intente un procès à Gilles Tardif. Dans cette délibération, on se rend compte que ce Gilles Tardif cherche à obtenir la propriété indument et de la fontaine de gouraux qui se trouve derrière toi, mais aussi de la rabbine qui mène à sa propriété. Dans sa délibération municipale, le maire du client dit ceci. C'est de notoriété que la rabbine n'a jamais appartenu à M. Tardif, de même que la fontaine de gouraux. Ce Gilles Tardif, qui prétendait être le propriétaire de ces deux endroits, a même fait installer sur la fontaine de gouraux une porte avec une serrure et a fait couper le chemin d'accès par un fossé. Quand j'ai lu ça, j'ai été fort étonné, puisque ce mot « fontaine de gouraux », je n'en avais jamais entendu parler. Qu'est-ce que c'était que cette fontaine ? Mais surtout, où est-elle ? Probablement pas très loin de la bascule, puisque M. Tardif en revendique la propriété. Ma première chose a été de mener cette enquête auprès des plus vieux habitants du bourg. Tout l'hiver 2016-2017 s'écoule sans que je n'obtienne une autre information. Et puis, début janvier 2017, je suis informé qu'un vieil habitant du bourg a quelque chose à me révéler à propos de cette fontaine de gouraux. Évidemment, je me précipite. Et lui, effectivement, se souvenait autrefois avoir joué au bout de ce chemin, près de cette fontaine. C'était d'ailleurs une frayeur pour sa maman, car elle craignait qu'il tombe dans la dite fontaine de gouraux. Le problème, c'est qu'en 2017, c'est un secteur noyé sous la végétation, puisque depuis des années, le lieu est à l'abandon et la végétation n'a pas manqué de repousser. C'est en longeant un vieux mur, en longeant les temps, que je débouche sur la dite fontaine de gouraux. Elle est là, masquée sous la lière, dissimulée par les branches, les arbres, les épines en tout genre, les genets. Si bien que je dégage sommairement la façade de cette fontaine, et il y a tellement peu de lumière qui arrive jusque-là, que la première photo se fera à l'aide d'un flash. Presque un miracle. C'était presque un miracle de tomber là, presque un peu par hasard, avec des indications, somme toute, assez précises. Mais dans une telle jungle, ce n'était pas facile d'accéder jusque-là. Ma première mission a été de défricher l'endroit. Parce qu'évidemment, je n'avais pas de recul, donc j'ai passé là quelques heures, avec une petite scie égoïne, puis une scie à bûche. Et en parallèle, j'ai continué de consulter les archives des délibérations municipales du Clion. Et là, je découvre que le 5 avril 1868, la commune du Clion entame une transaction avec M. Tardif, propriétaire de la Bascure, et dit le maire, pour éviter à la commune un procès long et coûteux. Toujours est-il que cette transaction débouche sur un compromis qui ne va léser personne. La commune va abandonner une partie de la rabbine à ce Gilles Tardif, et Gilles Tardif abandonne tous ses droits sur la fontaine de Gouroux. Une précision, lorsqu'en 1867, un début de procès est engagé contre M. Tardif, le maire, dit ceci, « M. Tardif ne peut pas être le propriétaire de la fontaine de Gouroux, car les habitants du bourg du Clion puisent l'eau à cet endroit depuis plus de 200 ans. 200 ans en arrière, on est donc sous le règne de Louis XIV, dans ses années 1650. » C'est dire, s'il y avait cette fontaine de Gouroux, a connu bien des Clionnais le long de Saint-Margelle. Je continue donc mes recherches, toujours auprès des délibérations municipales du Clion, et je découvre que le 15 juillet 1896, dans une autre délibération municipale, le maire dit, prend un arrêté, en disant qu'il interdit les dépôts d'ordures, d'étritus et autres gravats près des lavoirs et des fontaines qui se trouvent à proximité. Et là, subitement, ce mur qui était à proximité de la fontaine de Gouroux, mais serait-ce un lavoir ? Mais alors là, le travail était encore plus grand que pour le défrichage de la fontaine, car là, il y avait des arbres qui avaient été abattus en dépit du bon sens, et même l'un d'entre eux s'était écroulé sur le linteau de la porte d'entrée du lavoir, et était venu écrouler une partie de l'ensemble. Un lavoir au Clion, est-ce possible ? Quand on étudie de plus près la structure, on voit que cet endroit forme un U, et que cet endroit a manifestement été comblé. J'ai acquis ensuite que cette structure était à tous les coups un lavoir, puisqu'en faisant le tour du côté de l'étang, on s'aperçoit qu'une canalisation maçonnée de pierres parcourt tout le sous-sol du lavoir, et c'était donc probablement une canalisation qui permettait la vidange des bassins. Et il y a servi à évacuer les horizons, en quelque sorte ? De toute évidence, c'était de cela qu'il s'agissait, puisque si on regarde bien la nature même du terrain, en fonction des différents niveaux que l'on retrouve. La fontaine de Gouraud est toujours pleine, en été ou en hiver. C'est un niveau stable. On peut logiquement penser que les bassins sont à un niveau inférieur à la fontaine, et que c'est cette fontaine qui permet de remplir les bassins, et que pour pouvoir vider ces bassins, la canalisation, elle, qui sert à la vidange de ces mêmes bassins, est, elle, au niveau de l'étang. Donc on a un système gravitaire. L'intelligence de la régulation, en quelque sorte. En quelque sorte. Donc, à l'avoir, une fontaine de gouraux aux clients, qui connaissait ça ? Ma première des choses, ça a été d'en informer la mairie, et le maire en particulier, dès la fin 2007, 2017, pardon. Et là, M. Brard m'a dit qu'effectivement, c'était une découverte, entre guillemets, qui présentait un intérêt évident. Et quelques semaines plus tard, il est venu sur place pour constater l'intérêt que présentait ce patrimoine très ancien. Vous voyez, en 1867, Gilles Tardif revendique et la fontaine et la rabbine. Hélas pour lui, en 1871, à l'âge de 44 ans, il va décéder subitement, comme quoi, un bien mal acquis ne profite jamais. Voilà. Voilà, en gros, ce que l'on peut dire sur cette fontaine de gouraux et son lavoir. Aujourd'hui, l'endroit est totalement défriché. On aperçoit et la fontaine et le lavoir depuis la rabbine qui mène à la basse-gure. Ce défrichage met ce patrimoine en évidence. J'ose espérer que nos autorités municipales seront sensibles à ce patrimoine et qu'on saura le restaurer comme il se doit. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501